Je suis Carole et je vais vous parler très rapidement de diversité en me présentant très vite aussi sur mon parcours pour juste illustrer un peu par quoi je suis passée pour arriver là où je suis aujourd'hui. Déjà un collège en ZEP, où la diversité, on va un peu ce que fait. Parcours classique en études de sciences et technologies avec prépa école d'ingénieur et doctorat qui doit parler à des gens d'ici. Et puis on voit petit à petit la diversité qui s'amenuise, que ce soit au niveau genre, mais beaucoup au niveau social. Et puis ce qui m'amène aussi à avoir un regard sur la diversité, c'est mon expérience professionnelle qui est passée par un poste de manager dans des équipes de DBA, d'équipe DEV, à l'ANIMO, puis aussi ma vision sur l'organisation des événements PGL. Et donc pourquoi j'en parle aujourd'hui ? On est ici, en PGL France, et on m'a dit dans l'oreille que le programme, enfin que le comité se regrettait d'avoir un programme pas très diversifié au niveau des orateurs. On m'a dit, est-ce que tu serais pas un petit laptop ? Et je me suis dit, effectivement, pourquoi pas en profiter pour parler de diversité ? Juste pourquoi, ce que moi je mets dans la diversité, on n'a pas tous le même référentiel. Pour moi, c'est l'argent. C'est à la fois culturel, compétence, des différences sur les diversités de parcours, que ce soit formation, études, des parcours professionnels, mais aussi et surtout des diversités de perspectives, d'idées et d'opinions. Je ne vais pas en parler plus, ni les références, je ne sais pas comment je pourrais partager les slides. Le site de la chambre de commerce et d'industrie met en avant l'importance et les bienfaits d'une diversité dans les équipes et dans les entreprises, en mettant en évidence, se basant sur trois études américaines et suisses, les effets sur la rentabilité, les résultats économiques et financiers des entreprises où il y a de la diversité ethnique et en genre, et en particulier au niveau de l'éducation. L'autre source sur laquelle j'avais envie de m'appuyer, c'est une étude du MIT, qui date de 2014, qui a essayé d'étudier qu'est-ce qui impactait l'intelligence collective d'un groupe et il a été montré que la diversité impactait de façon notable. Différents facteurs ont été mis en évidence dans l'ordre de priorité. Le troisième facteur, c'est le pourcentage de femmes dans le groupe. Donc, le niveau de l'intelligence collective, d'intelligence sociale du groupe était plus important en fonction du nombre de femmes dans le groupe. Je vous invite à le lire. Il est super intéressant ce papier, ce n'est pas qu'une question, ce n'est pas du tout une question de genre en fait, c'est une question de compétences sociales qui n'y avait rien. Donc, on a vu pourquoi c'était important d'être sensibilisé à la diversité. Où est-ce qu'on peut avoir besoin de diversité ? Dans les post-tech, dans nos entreprises respectives, dans nos équipes, sur les projets open-source, en particulier PostgreSQL, en aval, dans les conférences, que ce soit dans les comités d'organisation, comités de sélection, dans les audiences, en essayant d'être attractif et donner envie à un peu tout le monde de venir et aussi venir ici pour parler. Et en amont, c'est les formations, comment est-ce qu'on amène la diversité dans les formations du supérieur technique ? Donc, des initiatives, j'en manque de temps, donc je vais en parler de trois. Au niveau PGUS, le comité pour la diversité et le diversity scholarship, il y a un lien ici si vous voulez voir ce qu'il propose. C'est américain, donc ça ne concernera pas à nous. Au niveau européen, il y a une task force qui commence, qui démarre, qui commence à se documenter depuis avril. Donc, il y a la page ici qui vise à améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion dans la communauté PostgreSQL. Et puis, PostgreSQL Women, donc c'est une initiative qui date de 2018 quand même, qui donc vise à encourager et supporter. Donc, c'est vraiment dédié plus femmes dans la communauté PostgreSQL. Mais des initiatives, il y en a sans doute plein d'autres. Vous en avez peut-être, vous lancez dans vos structures, vous avez peut-être des idées pour contribuer. Je les passe. Et j'ai fini en l'occurrence. J'ai mis ici des références si vous voulez creuser le sujet, si vous avez envie de vous faire un avis. C'est des conférences qui viennent de différentes conférences PGD et PGEU. Les deux premières, c'est plutôt sur des centres des personnes de sciences sociales. Et les deux dernières, c'est plutôt des gens de la communauté PostgreSQL. Donc, voilà, je vous invite à en prendre connaissance. Merci. Merci. On continue avec Yohan dans le camp de terrain ? Merci.